Musique Faire Rose, il s'appelle, et son nom signifie pierre précieuse et purifiante dans la culture orientale. Ses doigts et son âme jouent du jazz sous les airs et rythmes et wando. En anglais et en français. Je trouve que ça donnait un caractère spécial aux chansons, que je ne pouvais pas avoir qu'avec la langue anglaise ou qu'avec le français. Je ne chante pas allemand, bien que je le parle parfaitement. Les wando ont cette particularité, qu'on peut dire beaucoup de choses, tout en parlant peu. Semblable à un fils d'ésil, pas évident de déceler son origine kurde à travers ses traits. Mon père est kurde, c'est vrai, il est kurde de la société française. Je ne connais pas de kurde non plus depuis le temps qu'on a fait au Cameroun. Mon père a quand même fait 38 ans et on n'a pas connu d'autres kurdes pendant toute cette époque-là, toute cette période. Né en 1954 d'une mère et tenga au Cameroun, il attrape très tôt le virus de la musique au point d'influencer d'autres amoureux d'hator. L'enfer du jazz, mettons, ça a commencé en 82, 83. Avant ça, j'étais plutôt rock, pop, guitare électrique, Jimi Hendrix, un peu dans le style. C'est comme ça qu'on avait commencé au Cameroun aussi. A 15 ans, j'avais un groupe ici qui s'appelait With People, With The People, que tout le monde connaît encore, enfin que beaucoup connaissent encore et à l'époque, c'était vraiment, c'était très, très bien. Il y avait beaucoup de jeunes talents à Yaoundé. Il y avait les grands fauves, il y avait les moustiques, il y avait Saval Eko, tous ces gars-là. Enfin, nous, c'était un peu le groupe d'avant-garde. On a un peu servi d'exemple à beaucoup d'autres musiciens, j'ose le dire, et même d'inspiration. Donc, quand je suis parti en Allemagne, en 114, j'ai fait pas mal de carrières, de petites carrières. J'ai essayé ceci, cela, machin, enfin j'ai essayé pas mal de choses. Et puis, après un certain moment, ça m'a un peu dégoûté, la scène commerciale, avec, bon, je ne vais pas citer tout ça maintenant. Sauf que, bon, à un moment, j'ai décidé de changer, j'ai changé d'instrument, je me suis plutôt rebattu sur une guitare acoustique, ce que j'ai beaucoup aimé. Bercé par la nostalgie, ses thèmes de travail et d'inspiration sont particuliers. Je trouve que créer, c'est quand même très compliqué, quand on ne peut pas se rébeller. Donc, quand on chante une chanson d'amour, je t'aime, je t'aime, je trouve que c'est pas une rébellion du tout. C'est plutôt, bon, je ne vais pas critiquer ceux qui le font, mais disant que moi, je chante un peu ce qui me passe par la tête, ce qui me tape un peu sur les nerfs. Les questions politiques, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est stérile, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ses multiples albums, dont le dernier s'intitule couleur café et d'un son atypique, il fait connaître les Wondo à travers le monde. Le groupe que j'ai, le quartet que j'ai, si vous voyez sur Internet, vous verrez qu'on n'a que de très bonnes critiques. C'est dommage qu'il n'y en a pas de mauvaises, mais on n'a que de bonnes critiques. En fait, on est très bien accueillis en Europe du Nord, en Scandinavie, où on a beaucoup joué, et même en France. On a été le groupe du mois en 92, dans Jazz Hot. On a été promu le groupe de l'année à Munich, le groupe de jazz de l'année à Munich. Bon, quand même, je crois que le public qui nous connaît, on a même un fan club qui est assez important. Et bon, ce n'est pas de la musique commerciale, c'est sûr. Sinon, on serait déjà millionnaire, je crois. Mais comme c'est une musique plutôt culturelle, ça fait qu'on a un public bien défini. Et puis voilà, le groupe est bien, la musique est très bien accueillie. Et comme je disais, on n'a que des critiques vraiment superbes. Vous voulez voir sur YouTube, sur Internet, ou MySpace, machin. Bon, c'est partout positif, très positif. Il est venu chez les siens à l'occasion du tout premier festival de jazz Lawale à Yaoundé. Et les siens l'ont reconnu, comme un autre ambassadeur de la musique camerounaise dans le monde, aux côtés de Richard Bonnard, Vincent Guigny ou Manoudi Bango.